Le film de Singe et Sabor Oui, le film de Singe et Sabor n'est certainement pas indifférent. C'est très fort, très très fort comme film et une beauté très rare. Je trouve que c'est une très bonne interprétation de la plupart de la femme. C'est beaucoup d'émotion et ça change beaucoup par rapport au film de ce matin. Et on en redemande des films comme ça. Merci. J'ai bien voté passionnément. Vraiment passionnément. Alors moi j'ai été emballée extraordinaire et merveilleusement beaucoup plus. J'étais en Afghanistan et j'y connais il y a très longtemps, mais vraiment c'est un pays qui m'avait fascinée. Et c'est merveilleux de dénoncer quand même ces coutumes qui sont tellement cruelles. Allez, merci à vous. Alors, est-ce qu'on peut parler ? Non, c'est la caméra muette. Dommage. C'est le film de parole. Parlez fort, lisez les questions. Si, avant d'y répondre. Ah ouais. Quoi les questions ? Avez-vous aimé le film ? L'histoire vous a-t-elle émue ? Je sais pas si ça filme. Ça a beaucoup aimé Sinbad. Non, ça c'est pas. Comme au confessionnal. Donc, l'histoire a beaucoup aimé Sinbad si présent, qui était passionnée. Ça m'a envahi en fait. Ça lui a tellement plu qu'il s'est dit qu'il allait rentrer sur le rôle du mec. Du coup, il a dormi. En toute sa séance, le plus intéressant c'est que c'est un jury jeune. Il y a son badge, là c'est vrai. Je n'ai pas l'ennemi. C'est exactement ça. Je me suis pleuré en fait. C'est pour ça que j'ai les yeux rouges. Le meilleur moment du film, je trouve quand même que c'est le dernier plan. Ça laisse assez perplexe quand même. C'est très fort sur la... La larme qui n'a même pas le temps de couler parce que le film est coupé avant qu'elle... Tu sais qu'il t'a dormi. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. J'ai du vu ça. Ouais, le mega smile de la... Mais c'est vrai, sa larme, elle n'a pas le temps de couler jusqu'au bout, il coupe le film avant. Comment sont les acteurs ? Alors, le jeu des acteurs est incroyable. Franchement, je... La fille est vachement belle, elle ressemble à Lady Gaga. Elle a le même visage que Lady Gaga, la fille. D'accord, tu ressens. En fait, elle a vraiment un jeu incroyable. Elle fait le film à elle-même, à elle seule. Est-ce que c'est-à-dire que son âge, il n'y aurait pas vraiment de film en fait ? Je vais rêver, pleurer, rêver. Le film m'a fait dormir. Dormir. Euh, attends. C'est une réaction comme une autre. Quel est le moment le plus triste ou le drôle ? Le plus drôle, je pense, c'est quand je m'enre le plus drôle. Le moment où je suis stressée, c'est quand je m'enre le plus drôle. Le mec qui loupe ses yeux. On s'amuse beaucoup. Le plus drôle, je pense... Ah ouais, quand il loupe les yeux, c'est affreux. Le plus drôle, je pense, c'est une réplique que disait l'actrice principale, justement en parlant de sa tante. Comme quoi, elle disait que les hommes avaient peut-être une caille entre les jambes. Ça, ça m'a fait rire. Oui, c'est clair. Ça, ça m'a fait rire. Pensez-vous du scénario ? Ah, il est très bien, le scénario. Bon, merci, au revoir. J'ai jamais fait. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à aller vers moi. C'est encore moi. Mais je le vois. Parlez fort. Lisez les questions avant d'y répondre. Avez-vous aimé le film ? Oui. L'histoire vous a été l'émus ? Beaucoup. Comment sont les acteurs ? Très bons. Très, très bons. Surtout les jeunes femmes. Le moment le plus triste ou le plus drôle. Le meilleur moment du film. Tous les moments sont bons. Vous êtes-il fait rêver, pleurer ou rire ? Non. Il m'a ému. Tout simplement. Merci. Merci.